Le modèle du rayon lumineux On modélise le trajet suivi par la lumière entre deux points par des segments de droite orientés dans le sens de la propagation. Ces segments sont appelés rayons lumineux. Vitesse de la lumière dans le vide La première mesure a été effectuée par l'astronome danois Romer en 1676 à l'Observatoire de Paris. C'est une vitesse limite. Aucun objet ou onde ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans le vide. La vitesse de la lumière dans le vide, appelée aussi célérité de la lumière, vaut C égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, c'est-à-dire 3,00 fois 10 puissance 5 kilomètres par seconde. Dans les milieux transparents, la vitesse de la lumière, notée petit v, est inférieure à c. Dans l'air, on peut dire que la vitesse de la lumière est environ égale à celle dans le vide. Rappel sur la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne d'un objet est égale au rapport de la distance d en mètres parcouru sur la durée du parcours, delta t, en secondes. L'unité légale de vitesse est le mètre par seconde. Le mètre au numérateur, la seconde au dénominateur. Quand on dit que la célérité de la lumière dans le vide est de 300 000 km par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 000 km.